Lieu emblématique de la région parisienne, tour Pleiel, la tour Siemens, la tour Siemens, la tour Kia, alors la voici la tour Pleiel, franchement je kiffe cette tour, c'est un des endroits qui m'a le plus marqué quand je suis arrivé en région parisienne, puisque je ne connaissais pas tous ces immeubles de putes dans les étages, je n'ai jamais vu ça, je venais de la Guadeloupe, un vrai petit blédard, et donc du coup j'ai vu cette tour Pleiel et je me suis dit tout le temps, putain elle est vraiment, elle m'inspire, je ne sais pas, elle donne une impression, de grandeur vraiment cette tour Pleiel, je la trouve vraiment magnifique, d'ailleurs pour moi c'est la plus belle tour de toute la région parisienne, pour moi qui est quand même pas mal fréquenté Montparnasse et qui est aussi bossé à la Défense, mais je trouve que c'est vraiment la plus belle, c'est celle qui me plaît le plus, c'est celle qui m'inspire vraiment, vous savez toute cette histoire de grandeur, toute cette idée de grandeur vraiment, ici en tout cas à Paris. Donc pourquoi je fais une vidéo devant la tour Pleiel ? Parce qu'après des décennies de vie, depuis les années 70, cette tour en fait a été un vrai fiasco, un échec commercial, en tout cas c'est d'après les renseignements que j'ai, que j'ai réussi à glaner, donc ça a été un sacré échec commercial, et aujourd'hui on est en train de lui donner une seconde vie. Alors c'est quoi cette seconde vie ? Vous êtes sûrement au courant qu'il y a des Jeux Olympiques qui vont venir bientôt en 2024, là donc pour Paris, et bien ça sera l'hôtel, l'hôtel qui va accueillir tous les sportifs professionnels, donc du coup pour les Jeux Olympiques. C'est un truc génial quand même, parce que je me dis que la reconversion c'est quelque chose quand même de formidable, on va en faire un hôtel alors que c'est un immeuble de bureau, et donc du coup il y aura des changements, vous voyez là, je suis désolé pour le bruit, j'aime bien faire du like dans la rue, mais là quand vous regardez derrière moi, vous verrez que en fait c'est un immeuble qui est vide, complètement désaffecté, désorienté, enfin voilà, ils m'ont mis à nu, et d'ici 2024, donc du coup ça va être retappé complètement. Je voulais faire un lien direct avec le développement personnel, en fait sur Agi Maintenant, ce que je peux faire c'est vous montrer moi comment je fais pour changer de mindset et donc du coup d'action, mais aussi aider les autres à changer de mindset, donc état d'esprit, et changer leurs actions. Voilà, et la tour Playelle sera pour moi un bon moyen de me noter dans le temps, pourquoi ? Parce que d'ici 2024, elle aura complètement changé, ici c'est un immeuble nu qu'on a derrière nous, mais en 2024 ça serait un hôtel 3, 4 et 5 étoiles, et pour dire que voilà, il y a le processus, putain il m'emmerde ce mec qui part juste à côté de moi là, il s'est placé là, je sais pas, il m'a vu faire une vidéo, il s'est placé juste là, et il vient parler, mais bon je vais pas couper ça, parce que c'est vraiment intéressant ce que je vous dis, donc cette tour Playelle va se transformer pendant les années qui viennent, elle va vraiment se transformer, et je pars d'une pensée, d'un principe de base qui me fait dire que si on peut changer les choses de l'extérieur, et qu'on peut aussi les changer de l'intérieur pour un immeuble comme celui-ci, la tour Playelle qui est derrière moi, et bien on peut le faire aussi pour soi-même, donc je vais commenter donc pendant les prochaines années qui viennent, et je pense au moins jusqu'à 2024, Dieu m'en est témoin, au moins jusqu'à 2024, je vais témoigner donc du coup des changements que je mets en place dans ma vie pour pouvoir réussir à changer ma vie, pour pouvoir réussir à passer à l'action, et aider les autres à passer à l'action, je serai agi maintenant. Je le ferai aussi, je ferai une vidéo je pense dans ce style-là, devant Notre-Dame de Paris, puisque je ne l'ai toujours pas vu depuis que Notre-Dame a cramé, ça fait moins d'un mois là, mais depuis ça, je n'ai toujours pas vu Notre-Dame de Paris, donc je ferai une vidéo, et puis on verra comment les choses évoluent sur les 5 années à venir, puisque là c'est dans 5 ans, on est le 22 mai 2019, donc du 22 mai au, je crois que c'est le 28 juillet, du 28 juillet au 11 août 2024, on aura les Jeux Olympiques à Paris, et d'ici là, tout ça aura changé, mais de folie quoi, donc d'ici là, combien est-ce qu'on aura changé, combien de nous aurons changé, et qu'est-ce qu'on aura changé ? Voilà le défi que je vous propose, en tout cas, c'est ce que je fais pour aider les autres à agir maintenant, et toi du coup, qu'est-ce que tu fais pour agir ? Est-ce que tu aides les autres à agir maintenant ? Donc du coup, tiens, on va poser une action, là tout de suite, ce que tu vas faire, c'est aimer cette vidéo, la liker ou la partager, la commenter, cette vidéo, pourquoi ? Parce que ça va certainement aider des personnes, et des gens qui ne la verront pas aujourd'hui, mais peut-être dans 3, 4, 5 ans, peut-être même après, les Jeux Olympiques de Paris, donc vas-y, agis maintenant, agis maintenant, fais quelque chose, et dans tous les cas, je te recommande vivement de suivre l'évolution de mon personnage, mais aussi de toutes les personnes qui viendront avec Agir Maintenant pour changer leur mindset et changer leurs actions, peut-être que ça finira par t'inspirer. Salut et à très bientôt, ciao !